Bonsoir, bienvenue à Dominicanska Osum lors d'une soirée que nous avons nommée Penser la crise. Il s'agit d'une question qui est aussi vieille que l'humanité, mais pourtant il y a encore des crises aujourd'hui. Telle que la crise en Ukraine qui s'annonce très urgente. Nous avons déjà traité de ce sujet ici à Dominicanska Osum. Nous avons parlé de l'Ukraine. Nous avons également eu une lecture spectacle avec des poètes ukrainiennes. Et ce soir est une continuation de ce sujet, de cette réflexion sur ce sujet. Je ne veux pas parler pendant longtemps, donc je vais passer la parole à Petr Fichet qui sera le modérateur. Merci. Merci à vous d'être venus. Nous avons un invité de France et l'autre venant de la République tchèque. Avant de les présenter, je veux dire qu'il est toujours difficile de commencer. Et souvent, ce que font les modérateurs, c'est qu'ils passent de côté et ils parlent de ce qui se passe en ce moment. Mais j'ai fait mes recherches et ce n'était peut-être pas par hasard que j'ai lu qu'il y a le spectre de la crise qui hante l'Europe. C'était le titre d'un article publié dans un magazine Forbes, un magazine économique. Et donc, apparemment, on voit cela comme un spectre, comme une vraie crise. Et bien sûr, vous savez à quoi cela fait référence. Déjà dans les années 90, un livre très intéressant a été publié de Jacques Delda, Les spectres de Marx, et il a parlé de comment nous essayons de faire face à des spectres qui nous hantent. Aujourd'hui, dans les temps de crise, c'est un sujet qui s'introduit facilement. Parce que nous avons peut-être pensé qu'on s'était déjà débarrassé de ces spectres qui nous hantent, que c'était quelque chose qui était montré à la télé, dans des films datant de la guerre mondiale. Mais on était persuadé que cela ne reviendrait plus avec une telle intensité. Mais après, on voit les bombardements en Ukraine et toute cette crise qui vient. Donc, ce sera notre sujet aujourd'hui. Et maintenant, je vais présenter nos invités. D'abord, nous avons Emmanuel Falck, qui est un théologien et philosophe. Il a fait des études en théologie et en philosophie. Et il travaille à l'Institut catholique de Paris. À part ses études en théologie, il se consacre aussi à la phénoménologie, un sujet qu'il partage avec Miroslav Petritschek. Tous les deux ont lu les œuvres de Jan Patochka. Miroslav Petritschek a également participé à des séminaires qui se passaient chez Jan Patochka. Emmanuel Falck a écrit plusieurs livres sur le passage du Rubicon. Et aussi, son nouveau livre traite du sujet des survivants de l'Holocauste, de la Shoah. Et justement, il partage certains thèmes qui l'intéressent avec l'autre invité qui est Miroslav Petritschek. Et il y a trois ans, ou peut-être quatre ans, il a écrit le livre Philosophie en noir. Dans le centre de ce livre, il y a cette réflexion sur comment penser après la Shoah. Qui est-ce qui peut se passer, se jouer après la Shoah ? Peut-être qu'il s'agit d'une crise par excellence. On va voir avec vous. Je ne sais pas si vous partagez la même approche ou peut-être si vous avez des approches différentes. Miroslav Petritschek enseigne à la Faculté des Arts et des Lettres de l'Université Charles, mais également à l'Académie du Film de Prague. Il se trouve toujours un michement entre de divers domaines. Et sa pensée se manifeste aussi dans des livres que vous avez probablement chez vous, dans vos séjours. Miroslav Petritschek a également organisé des séminaires sur les polars, mais qui traitaient également du sujet de Jacques Derrida, un sujet qui est aussi cher à Emmanuel Falck. Maintenant, j'aimerais demander à Emmanuel Falck de prendre position pour commencer, donc d'introduire sa position que l'on va ensuite développer dans le débat. Ensuite, on va passer la parole à Miroslav Petritschek et suivra un débat que je vais modérer, si je vous montre à la hauteur. Et bien sûr, on va aussi apprécier si vous, notre public, participez aussi, parce qu'on n'est pas ici pour vous parler, mais plutôt pour partager, pour échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions qui vous préoccupent. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Emmanuel Falck. Bien, bonsoir. Je vous parle en français, mais il y a des très bonnes traductrices, puisque j'ai très bien compris le tchèque. Je voudrais remercier... Je n'ai pas besoin de ça, moi. Donc je voudrais remercier le Centre des Dominicains qui m'accueille à Prague, qui nous accueille, puisque mon épouse est là aussi. Donc voilà, ça fait la deuxième fois que nous venons à Prague. Nous venons sur un séminaire à l'Université Saint-Charles. Et je remercie Clara Girosfa, qui me rappelait qu'elle était mon étudiante à Paris il y a 20 ans. Cela ne nous rajeunit pas. Et c'est vraiment un honneur aussi de rencontrer, de discuter avec le professeur Petritschek. Je crois que nous avons beaucoup de choses en commun. Et une des raisons de ma venue ici, en tout cas, je l'ai interprété ainsi, c'est la publication de ce livre, mon dernier livre, qui s'intitule « Hors phénomène, essai aux confins de la phénoménalité ». C'est un ouvrage qui a été écrit en période de crise, qui était la crise de la pandémie. Période aussi où, eh bien, on pouvait aussi vivre une crise personnelle, une crise corroborée aujourd'hui, bien sûr, avec la guerre en Ukraine. Nous sommes tous devant ce que nous appelons ici un hors phénomène. Alors, en quelques mots, je vais développer la thèse que je vous propose. Vous dire aussi tout de suite que Juan Patelchka est présent dans ce livre. Et c'est la première fois que je parle de Patelchka. Et je vais vous lire une seule phrase, parce que je dis une chose à propos de Patelchka que je ne dis à propos d'aucun autre philosophe. et je dois en citer au moins une trentaine, une quarantaine, voire une cinquantaine. Et je dis la chose suivante à la page 236. Rarement un auteur, et en particulier un phénoménologue, de la trempe de Juan Patelchka, semble donc à ce point atteindre ce que depuis longtemps nous cherchions en espérant l'avoir trouvé, le hors phénomène. Mais tout dépendra de la lecture qu'il faudra lui conférer. Rarement un auteur, comme excepté Juan Patelchka, n'a atteint ce que nous cherchions. Donc je dis presque qu'il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui est allé là où je voulais aller, c'est Juan Patelchka. En particulier sur un certain nombre de points, alors je me permets de dire quelques points pour mon ami, mais un certain nombre de points, en particulier, je vais vous en parler, la philosophie asubjective, et qu'on ne peut pas partir du sujet, et en particulier la question de la lutte et de la polémologie. Voilà, tout cela qui manque quand même chez Husserl, à mon avis, et Patelchka l'a montré, et ne pas trop donner rapidement un privilège à l'anthropologie. Je critique néanmoins Patelchka sur un point, je vous le dis, c'est qu'il demeure Heideggerien dans l'a priori de l'ouverture, de la périté, puisqu'il s'agit de l'ouverture du monde. Donc sur ce point, je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la lecture de mon ami et collègue Renaud Barbaras. Je ferme la parenthèse, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour faire de la philosophie pure, nous sommes là pour parler ensemble de cet événement, peut-être de l'Ukraine, mais derrière l'événement de l'Ukraine, la nouvelle structure de pensée à laquelle nous sommes conviés, invités, ou plutôt requis. en effet, cet événement de l'Ukraine, mais pas seulement l'événement de l'Ukraine, peut-être aussi celui de la pandémie, et dans ce livre, je prends cinq exemples. Maladie, séparation, mort d'un enfant, catastrophe naturelle, pandémie. Maladie, séparation, mort d'un enfant, catastrophe naturelle, pandémie. Nous pourrons parler de la raison de ce choix de ces exemples, mais ces cinq exemples sont des exemples sans cause ni faute. Ça me tombe dessus. Et c'est l'ouverture de l'ouvrage. Une maladie, ça me tombe dessus. La mort d'un enfant, ça me tombe dessus. Je dis même qu'une séparation, ça me tombe dessus. La guerre en Ukraine, ça nous tombe dessus, sauf qu'on connaît la cause et la faute. Et ce sera peut-être une différence entre la question du mal et la question du hors-phénomène qui, d'une certaine manière, est une question radicale. Ce serait plus de l'ordre du mal métaphysique, d'une certaine manière, chez l'ami. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dès lors qu'on parle de crise, et si l'on est phénoménologue, l'on pense bien sûr à la crise de Husserl, à la crise du sens, à sa célèbre conférence sur la crise du sens, à son ouvrage, la crise de 1936, et au rôle du philosophe comme fonctionnaire de l'humanité. Mais ce n'est pas ainsi que je vais entendre la crise, car il me semble que la crise que nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus une crise du sens, c'est une crise du hors-sens, et que d'une certaine manière, certains événements, y compris dans notre vie, peuvent nous faire sortir de la manifestation et de la signification. Pour les philosophes, ici, il n'est pas si sûr qu'on puisse toujours s'en tenir à la phénoménologie entendue stricto sensu ou à l'herménotique. Alors, je développerai sept points rapidement qui sont dans ce livre. Premier point, qu'est-ce que c'est que le hors-phénomène ? C'est un concept que j'ai créé, que j'ai découvert en parlant en cours, de même que j'ai créé un concept pour le corps qui s'appelle le corps épandu, mais ça, les traductrices ne doivent pas le connaître. Le hors-phénomène naît... Trois minutes de philosophie un peu difficile, et après, ça ira. Le hors-phénomène n'est ni l'infra-phénoménal, ni le supra-phénoménal. En effet, dans la phénoménologie, et vous savez que Juan Patoschka était donc le disciple, le plus grand disciple infidèle à Husserl, mais au bon sens du terme, ils ont tous été infidèles, mais Patoschka a vraiment été infidèle dans la mesure où il a présenté vraiment des nouvelles positions par rapport à la réduction en particulier. Eh bien, dans la phénoménologie, on va dire, allemande, ou venant de l'Allemagne, on a toujours pensé que le phénomène, ce qui apparaît, ce vers, apparaît parce qu'il y a quelque chose qui lui permet d'apparaître. On appellera cela le flux de conscience chez Husserl, on appellera cela le retrait chez Heidegger, ou le monde de la vie, Lebenswelt, chez Merleau-Ponty, et cela vient de Husserl. Ça, c'est la première manière d'aborder le monde, l'apparition du monde. Ce vers apparaît est parce qu'il y a un sous-bassement de son apparition. Infra-phénoménal. Deuxième manière de concevoir l'apparition de la chose, et tout cela est très important pour l'Ukraine, parce que c'est une structure. Cette deuxième manière, elle vient de la phénoménologie française à laquelle j'appartiens, et qui est celle de mes pères, mais qui n'est plus tout à fait la mienne. C'est ce que j'appelle le supra-phénoménal, à savoir que le phénomène n'est plus ce qui est préparé, mais ce qui me déborde. Les philosophes parmi vous connaissent ou ont entendu parler du visage chez Manuel Lévinas qui me déborde, du don chez Jean-Luc Marion, de l'auto-affection chez Michel-Henri, de la parole chez Jean-Luc Chrétien, de la liturgie chez Jean-Yves Lacoste. Et finalement, la phénoménologie française n'existe que parce que quelque chose me déborde. C'est un peu comme le sublime chez Kant. Et j'étais à un colloque il y a dix jours à la Sorbonne. Je faisais une conférence sur l'inconscient phénoménologique. C'était un colloque sur Michel-Henri. Et j'ai dit cette phrase. Il y a eu un peu un grand silence après cette phrase. Et j'ai dit la philosophie française, c'est bien quand on va bien. C'est-à-dire que vous pouvez parler du visage, vous pouvez parler du don, vous pouvez parler de la parole, mais tout cela ne convient que lorsqu'il y a de l'autrui, ce qui n'est pas sûr pour Lévinas toujours, que lorsqu'il y a de la parole, que lorsqu'il y a de la donation. Mais certains événements peuvent arriver dans votre vie, dans notre vie, qu'il s'agisse de notre vie privée, ou de la vie d'un pays ou d'une vie politique ou d'une vie mondiale qui ne sont ni infra-phénoménales, préparation, ni supra-phénoménales, débordements, mais extra-phénoménales, ce que j'appelle le hors-phénomène. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hors-phénomène ? Maladie, séparation, mort d'un enfant, catastrophe naturelle, pandémie et peut-être bombe en Ukraine. Parce que l'ouverture de ce livre, c'est ça me tombe dessus. Et les bombes aussi, ça nous tombe dessus. Eh bien, le hors-phénomène, c'est une contre-structure philosophique dans laquelle le sujet phénoménalisant, moi, et l'horizon phénoménalisé, le monde, sont comme détruits. Si je perds un enfant, le monde ne m'apparaît plus parce que cette perte a cassé la structure même du monde et moi-même, je suis détruit. De sorte que, d'une certaine manière, eh bien, je deviens ce que j'appelle hors-jeu, et là, je pense qu'on est assez proche de Patochka, et en français, j'écris hors-jeu, hors-jeu, j-e, entre parenthèses, u. En français, vous pouvez dire hors-jeu, hors-de-moi-même, hors-du-jeu, du sujet, et hors-jeu, hors-du-monde, hors-du-jeu, hors-du-terrain. Bref, lors d'un événement traumatique, et pour parler d'actualité, je sors du terrain de foot, non pas avec un carton rouge, mais sur une civière. Et je m'étonne d'être encore là. Et qu'est-ce que c'est que la crise ? C'est le fait de s'étonner d'être encore là, alors qu'on pourrait ou qu'on devrait ne plus être là. Après cette définition du hors-phénomène, premier point, ni infra-phénoménal, ni supra-phénoménal, mais extra-phénoménal, vient le deuxième point que j'appelle le cinabre. Alors le cinabre, c'est un tout petit passage de la critique de la raison pure de Kant que Gilles Deleuze en particulier a très bien vu. Vous savez que Kant, dans la critique de la raison pure, c'est le fondateur du transcendantal, mot philosophique complexe pour parler des structures de la pensée. Mais Emmanuel Kant dit dans un paragraphe « Peut-être pourrait-il arriver qu'une couleur, le cinabre, en fait le cinabre c'est la couleur rouge, le vermillon, peut-être pourrait-il arriver que le cinabre, je cite Kant, soit tantôt rouge, tantôt noir, que le cinabre soit tantôt léger, tantôt lourd, ou encore que je vais prendre le texte que j'ai écrit pour les traductrices, ou encore qu'un paysage soit tantôt recouvert de glace, tantôt d'arbres fruitiers. Bref, il pourrait arriver qu'une chose et son contraire arrivent en même temps. Et dans ce cas-là, dit Kant, « Je ne peux plus recevoir la représentation du cinabre. » « Je ne peux plus recevoir la représentation du cinabre. » Ce détour philosophique complexe dit simplement qu'il peut arriver rarement qu'un événement soit tel ou que le choc soit tel, ce choc étant le trauma, maladie, séparation, mort d'un enfant, catastrophe naturelle, pandémie, que le choc soit tel que le monde, ce que Kant appelle le monde des phénomènes, et les catégories de l'entendement soient détruites. Je ne peux plus penser. Je deviens un survivant ou je deviens un mort vivant. Et Dieu sait combien à Auschwitz cette expérience a été partagée du mort vivant. et l'expérience du mort vivant qui consiste à être vivant comme si on était mort, ce qui est probablement le cas de bien des Ukrainiens qui survivent, l'expérience du mort vivant qui consiste à être vivant comme si on était mort est bien plus grave que l'expérience du mourant qui n'est pas le mort vivant, qui est un vivant non encore mort est plus grave que l'expérience du mourant qui est un vivant non encore mort. Donc je distingue entre le mort vivant et le mourant. Amartya Heidegger disait que la plus grande certitude de l'homme c'est que nous sommes des mourants sous moribundus. Et moi je dis la plus grande certitude de l'homme dans la période de crise c'est que nous sommes des survivants, c'est-à-dire nous sommes des morts vivants et la crise consiste à s'étonner d'être encore en vie. D'où troisième point que signifie le pire après le hors phénomène et le cinabre. Eh bien le pire n'est pas que quelque chose de pire puisse encore m'arriver. Nous pensons ordinairement que le pire c'est ce qui m'arrive et qu'il pourrait y avoir le pire du pire sait-on jamais. Par exemple la centrale de Zaporizhva qui explose ce serait le pire du pire. Mais lorsqu'un événement traumatique survient le pire n'est plus que quelque chose de pire puisse m'arriver mais le pire est que c'est un peu compliqué écoutez bien rien de pire ni de meilleur ne puisse m'arriver. Je répète le pire n'est pas que quelque chose de pire puisse m'arriver le pire est que rien de pire ni de meilleur ne puisse m'arriver. Car lorsque vous dites que quelque chose de pire peut vous arriver vous avez encore les capacités d'éprouver le pire ou le meilleur mais le trauma brise les capacités de l'épreuve et je suis sur ce point assez critique avec Henri Maldinet très cité en France que j'ai beaucoup lu et que j'aime beaucoup mais qui s'appuie toujours sur le pateï matos des Chils je m'éprouve moi-même et bien je crois que dans le cas d'Auschwitz par exemple certaines expériences ont montré que le pire était de ne plus pouvoir éprouver et je cite d'ailleurs Charlotte Delbeau que vous devez connaître aucun de nous ne reviendra dans un passage magnifique où Charlotte Delbeau dit lorsque les filles ou les femmes qui étaient avec moi me disaient si tu reviens tu parleras de nous et bien elle dit l'idée même si tu reviens est une idée qui ne m'atteignait pas je n'étais qu'un que des os qui ne pouvaient plus rien éprouver donc on ne peut plus parler de l'épreuve alors le hors phénomène d'une part ni infraphénoménal ni extra phénoménal le cinabre d'autre part cette structure kantienne antitranscendantale et le pire qui n'est pas le pire qui peut m'arriver mais le fait que plus rien ne peut m'arriver parce que se sont détruites en moi les capacités d'arrivage produisent de l'impensable quatrième point qu'est-ce que c'est que l'impensable et bien à mes yeux l'impensable n'est pas ce qui donne le plus à penser en cela que nous ne pensons pas encore cette idée que l'impensable est ce qui donne le plus à penser en cela que nous ne pensons pas encore est une idée très célèbre et très belle d'ailleurs de Martin Heidegger dans un cours qui s'intitule qu'appelle-t-on penser mais il me semble que le véritable impensable dans le cas d'un trauma maladie séparation mort d'un enfant catastrophe naturelle pandémie et que l'impensable détruit les capacités de penser en ce sens je suis assez proche de Derrida sur ce point l'impensable détruit les capacités de penser ce qui veut dire que l'impensable nous fait alors là je fais mon Jacques Derrida mais c'est très rare nous fait dépenser alors en français dépenser c'est dépenser de son argent c'est dépenser sa richesse mais en français vous pouvez dire dépenser l'impensable nous fait dépenser parce qu'il détruit nos capacités de penser et c'est cela je pense que nous vivons dans une crise c'est que ce qui se passe en Ukraine est impensable non pas parce que nous ne l'aurions jamais pensé ou est impensable non pas parce que ça déborde nos catégories de pensée supra phénoménale mais c'est impensable parce que nous ne pouvons pas le penser parce que nous n'avons plus les moyens de penser parce que ça détruit notre pensée alors comment définir alors la crise celui dont je suis le plus proche et qui m'a beaucoup aidé à définir ce qu'on appelle une crise c'est le premier Emmanuel Lévinas non pas le second même s'il ne faut pas trop les séparer en tout cas non pas le visage de Lévinas du visage d'autrui mais le visage mais le Lévinas pardon de l'insomnie dans un livre qui s'appelle de l'existence à l'existant et un autre livre qui s'appelle le temps et l'autre au sortir de la guerre en effet Emmanuel Lévinas distingue entre l'angoisse de la mort chez Heidegger et ce qu'il appelle l'insomnie et finalement Emmanuel Lévinas comprend juste au sortir d'Auschwitz et c'est d'ailleurs pendant Auschwitz qu'il a écrit ses notes dans ses carnets de guerre Lévinas comprend qu'il y a pire que l'angoisse de la mort car l'angoisse de la mort consiste simplement mais c'est déjà beaucoup à être là et à penser qu'un jour je ne serai plus et donc à me poser la question du sens de ma vie parce qu'un jour je ne serai plus donc l'angoisse de la mort chez Heidegger c'est une manière de vivre en pensant à sa mort pour donner du sens alors que l'insomnie chez Lévinas c'est l'inverse l'insomnie ne consiste pas à être là mourant en pensant qu'un jour on va mourir mais c'est à être là vivant alors qu'on devrait être mort je sais qu'ici j'ai appris je le savais qu'il y a beaucoup de réfugiés craignens qui sont arrivés à Prague et qui sont bienvenus et peut-être qu'il y en a qui sont là et bien je crois que ce sentiment de l'insomnie c'est-à-dire je suis là vivant alors que peut-être je devrais être mort est beaucoup plus lourd que de dire je suis là vivant et je pense un jour à ma mort l'insomnie c'est le fait d'une certaine manière d'être un poids pour soi-même comme dans l'insomnie vous êtes avec votre corps et votre corps n'arrive pas à dormir voilà pourquoi mon corps est encore là pourquoi je n'arrive pas à l'éteindre bref et c'est le quatrième point la crise renvoie à cette formule de Saint-Augustin dans les confessions très largement développée par Martin Heidegger pour parler de la finitude je suis un poids pour moi-même oneri mi sum en ce sens le chaos le chaos n'est pas simplement pour moi et j'ai changé parce que dans un de mes premiers livres qui s'appelait les noces de l'agneau j'avais donné cette définition du chaos heideggerienne tirée des iodes et je donne maintenant une nouvelle définition du chaos nietzschienne tirée d'Anaxagore le chaos n'est pas simplement l'ouvert le chaos le chaos c'est pas simplement l'abîme qui s'ouvre devant moi de sorte que quelque chose peut surgir de l'abîme je sais que vous avez parlé de Schelling et ça c'est une question justement l'ourgronde le chaos pour moi c'est le chaos du jeune Nietzsche non pas d'Hésione mais d'Empédocle qui est le chaos du mélange le chaos du plein le chaos du concassé c'est ce que j'appelle l'expansion de la psyché il peut arriver en vous qu'une idée soit tellement présente dans votre esprit que votre esprit est plein de cette idée ma fille avec son mari qui habite Munich ont accueilli un couple de réfugiés ukrainiens pendant deux mois chez eux avec leurs deux petits-enfants et ils sont vraiment sympathisés avec ce couple qui est parti aux Etats-Unis depuis mais ils vivaient dans le sous-bassement vous savez il y a des sous-bassements des sous-sols un peu une chambre sous-bassement chez eux et ma fille me disait mais ils ne pensaient qu'à l'Ukraine ils ne voyaient que l'Ukraine ils regardaient tout le temps les images et c'était ça le chaos plein de l'Ukraine et tellement plein de quelque chose qu'il n'y a plus d'ouvert d'où la question est-ce qu'on peut toujours demeurer dans l'ouvert d'où le sixième point après le hors phénomène le cinabre l'impensable la crise et le chaos ce que j'appelle la portance et la contenance plutôt que la résilience la portance et la contenance plutôt que la résilience sachant que le hors phénomène est une contre-structure philosophique produit par le trauma c'est pas le trauma il me semble que l'on parle trop de résilience à tout bout de champ il y a la résilience pendant la pandémie le président de la république française Macron a demandé de la résilience au peuple français ils vont demandent de la résilience à l'ukraine et lorsqu'un footballeur se blesse il faut qu'il soit résilient et si vous êtes malade vous devez être résilient aujourd'hui la faute n'est pas de tomber mais la faute est de toujours devoir se relever si vous voulez je pense que la résilience c'est une laïcisation de la structure du péché et de la grâce mal comprise voilà le péché en tombe il faut toujours de la grâce mais mal comprise et donc il faut toujours être résilient un 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 athlète qui arrive quatrième aux Jeux Olympiques au lieu de pleurer dit j'ai appris pour la prochaine fois et bien ce concept de résilience à mon avis est un obstacle hors phénomène parce qu'on ne voit plus ce moment de la lutte on ne voit plus ce moment du choc on ne voit plus ce moment du hors horizon alors je propose de le remplacer par un concept qui est le concept de portance qui est un concept tardif de Maurice Merleau-Ponty qui est un concept dans lequel il s'agit de dire que d'une certaine manière le hors phénomène fait que nous sommes en appui sur notre trauma je suis en appui sur ce trauma qui est la séparation de mon conjoint avec mon conjoint je suis en appui sur ce trauma qui est ce cancer qui m'envahit je suis en appui sur ce trauma qui est la mort de mon enfant mais ce trauma crée des trous dans mon existence et ces trous c'est ce que j'ai appelé à la suite de Jacques Lacan des trous matismes et non pas des trop matismes c'est à dire que notre existence serait comme une toile tendue sur laquelle se forgent des trous et nous avons tous des trous dans notre existence mais nous ne pouvons pas et nous ne devons pas descendre dans le trou au risque de sombrer donc nous tournons autour du trou et la pensée et cet effort pour tourner autour de ce trou produit par le trauma portance et deuxième concept au lieu de la résilience non seulement la portance mais la contenance car en effet il s'agit de ne pas exploser ne pas être totalement détruit dans le cas du trauma car si le trauma détruit le monde l'horizon phénoménalisé et le sujet moi le sujet phénoménalisant je m'étonne moi d'être toujours là je ne soutiens pas la thèse de Foucault de la fin du sujet je soutiens au contraire la thèse d'Emmanuel Lévinas de l'hyper subjectivation c'est-à-dire je suis tellement plein de moi quand une idée est présente à moi d'où le septième point après la portance et la contenance autre à soi-même autre à soi-même je vous disais que le choc produit des trous dans notre existence mais en réalité ces trous sont là depuis toujours c'est ce que Gilles Deleuze appelle très justement la fêlure à propos de Jean-Scott Fitzgerald qui parle de l'effondrement en effet nous sommes des êtres fêlés alors en français pour ceux qui connaissent le français il y a un peu d'humour dans cette expression parce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est complètement fêlé et quand on dit qu'il est fêlé ça veut dire qu'il est fou mais nous sommes des êtres fêlés parce que nous avons des fêlures mais la différence entre la fêlure et le choc c'est que la fêlure c'est une brisure de l'intérieur comme dit Gilles Deleuze une fêlure une fêlure c'est comme de la porcelaine brisée et finalement un trauma nous rappelle nos fêlures le trauma me renvoie vers ces trous qui sont dans mon existence y compris ma naissance je pense au psychanalyste Otto Rank qui parlait du traumatisme de la naissance alors ce trauma et bien peut me transformer moi-même me changer moi-même et ce que je connais du professeur Patrick alors là on est très proche je crois sur cette idée de transformation et là vraiment je vous rejoins pleinement c'est à dire qu'on peut avoir en raison d'un trauma et vous avez beaucoup écrit sur Auschwitz une complète transformation de soi non pas une perte d'identité car quand on parle de perte d'identité c'est comme si on avait une identité prédonnée qu'il faudrait retrouver mais un changement de soi-même alors le seul ou le premier qui l'a vu dans l'histoire de la philosophie cette idée que finalement on n'est pas simplement un autre soi-même alter ego disait Husserl qu'on n'est pas simplement un autre que soi-même ego alter disait encore Husserl ou qu'on n'est pas simplement un autre à soi-même à soi-même comme un autre comme nous dit Ricoeur mais qu'on est autre à soi-même que dans le cas d'un trauma on est étranger à soi-même cette idée un seul l'a vu c'est Baruch Spinoza dans l'éthique où à un moment donné tout à fait étonnamment mais quand on connaît Spinoza on n'est jamais étonné il parle d'un poète qui s'appelle le poète Gongora un poète espagnol dont il a entendu dire qu'il avait tellement perdu la mémoire c'était probablement la maladie d'Alzheimer qu'il avait changé de nature diffère secundum naturam changé de substance qu'il n'était plus le même et je crois que dans le cas d'un trauma vous avez vécu une séparation la mort d'un enfant on n'est plus le même et si je dis qu'on n'est plus le même c'est qu'on ne se reconnaît pas soi-même et on n'est pas reconnu par les autres comme on était soi-même alors la question est faut-il revenir à cela même qu'on était huitième point l'hyper transformation je reprends les points hors phénomène cinabre le pire l'impensable la crise et le chaos la portance et la contenance autre à soi-même l'hyper transformation alors je crois qu'une des grandes difficultés de la phénologie contemporaine et pas que contemporaine depuis son acte de naissance c'est son présupposé de l'ouverture ce que j'ai appelé le présupposé de la périté non remis en cause par Juan Patoschka me semble-t-il même si il aurait pu le remettre en cause dans son concept de lutte et de polémos mais non remis en cause en tout cas pas dans tous les textes en effet depuis Husserl et l'intentionnalité et depuis Heidegger et le Dasein l'homme est ouvert au monde par des actes de conscience et il peut recevoir le monde comme des événements et si jamais un événement traumatique survient l'homme devient fermé alors il y a eu toute une discussion entre Martin Heidegger et Ludwig Bissinger sur ce point qui est un psychiatre mais il y a aussi tous les développements du phénoménologue français très important en France mort depuis mort à 100 ans Henri Maldinet qui a beaucoup écrit sur la question des psychoses et qui explique que dans le cas d'une maladie l'homme qui était ouvert devient fermé ainsi dit Henri Maldinet la mélancolie consiste à se fermer sur son passé la manie consiste à se fermer sur son présent et la schizophrénie consiste à se fermer sur son avenir et donc quand je suis malade je suis fermé et donc on doit me réouvrir ou je dois être réouvert alors c'est ce concept là qui me semble un concept qu'on ne peut plus tenir dans le cas de crise aiguë parce qu'on ne se réouvre pas on devient totalement autre ma question est parce que je suis philosophe je ne suis pas psychanalyste sur ce point ni psychiatre ma question est que devient la philosophie du point de vue de la maladie voilà question que pose Nietzsche dans l'avant-propos du guet savoir et bien je crois que la seule réponse est que nous entrons dans un être là non pas ouvert mais ce que j'appelle un être là différent nous ne sommes plus les mêmes nous sommes totalement transformés nous devenons comme le cancréla au début de la métamorphose de Kafka mais le cancréla ce n'est plus seulement Grégor Samsa nié le cancréla ce n'est pas simplement l'homme qui est devenu cancréla le cancréla c'est un autre être qui voit autrement le monde qui se surprend lui-même en voyant son propre vordre qui ne reconnaît plus sa voix il est devenu autre à lui-même ainsi l'impératif de l'existence dans le cas de la crise n'est plus l'impératif de Pindar que l'on répète tout le temps deviens qui tu es comme si l'on était pré-programmé mais l'impératif devient l'impératif de Pindar repris par Nietzsche soit qui tu deviens soit qui tu deviens ce n'est pas l'être qui produit le devenir mais le devenir qui produit l'être et c'est cela que nous éprouvons dans le cas de la maladie et je signale que cette formule c'est exactement la formule de l'Exode 3.14 lorsque Moïse rencontre Yahvé sur mon Sinaï ayez achère ayez ego sum qui sum que l'on doit en fait traduire par je suis qui je serai soit qui tu deviens accepte de devenir autre ainsi l'impératif de mon livre n'est plus l'impératif de Heidegger autant d'apparence autant d'être n'est plus l'impératif de Jean-Luc Marion autant de réduction autant de donation mais l'impératif que je développe moi-même autant d'exception autant de transformation autant d'exception une maladie une guerre autant de transformation je suis transformé je conclue conclusion dernier point l'amour comme le lien entre deux solitudes la question au terme de ce parcours hors phénomène très largement résumé ici pour dire ce qu'est la crise à savoir le fait de se constater debout alors qu'on devrait être mort ou ne plus être là et la question de savoir mais qu'est-ce que je fais de moi et que devient l'autre et bien mon hypothèse c'est que ces trous dans mon existence ces traumatismes ces trous dans les tissus de mon être forts en moi créent en moi ou plutôt me font retrouver en moi des noyaux ce que j'appelle le noyau de solitude qui n'est pas le mystère de la solitude en effet quiconque parle de mystère que vous parliez de mystère de l'eucharistie de mystère de la résurrection quiconque parle de mystère pense que il y a quelque chose que nous ne connaissons pas le mystère c'est quelque chose que nous ne connaissons pas que nous devons connaître mais que nous ne connaîtrons jamais pleinement ça c'est le mystère quelque chose que nous ne connaissons pas que nous devons connaître mais que nous ne connaîtrons jamais pleinement descendre dans le mystère c'est comme descendre dans un puits dont on n'atteindra jamais le fond je ne parle pas de mystère de la solitude comme le fait très bien d'ailleurs Edith Stein dans un très beau passage mais je parle du noyau de solitude qu'est-ce que c'est que ce noyau ce noyau c'est une partie de moi-même positive ces trous en moi que je ne peux pas atteindre parce que si je perds un enfant je rejoins en moi une brisure un trou dans mon existence et je sais que je ne l'atteins pas je ne peux pas l'atteindre c'est pas un noyau qui est fait pour me protéger de l'environnement comme le diront Abraham et Thorock les psychanalystes je ne me protège pas il me constitue moi-même il ne s'agit même pas de la capacité d'être seul il s'agit de se constater seul en ce sens qu'est-ce que l'amour et bien mon hypothèse qui risque de vous étonner mais depuis que je l'ai développé dans ce dernier chapitre de ce livre qui s'intitule la solitude originelle cette thèse semble répondre à une expérience en tout cas pour ceux qui ont de longues années de vie commune en effet l'amour n'est peut-être pas le fait de partager ou de tout partager car l'amour véritable n'est pas dans le partageable me semble-t-il mais dans l'impartageable nous ne nous aimons pas d'abord par notre possibilité de communiquer mais nous nous aimons par notre commune incommunicabilité lorsqu'on se connaît depuis si longtemps ça peut être vrai entre des conjoints ça peut être vrai entre des parents et des enfants vous voyez l'autre vous le regardez vous le sentez et vous savez ça je sais je sais qu'il y a ça en toi et toi tu le sais mais c'est quoi ça je le sais pas tu le sais pas et donc qu'est-ce que c'est que l'amour et bien l'amour c'est le lien ce que l'amnit s'appelait le vinculum repris par Blondel c'est le lien entre deux solitudes l'amour c'est dire à l'autre je t'aime parce que j'aime et je sais qu'il y a cela en toi que tu n'atteindras jamais tu sais qu'il y a cela en moi que tu n'atteindras jamais et je sais que moi je n'atteindrai jamais non plus ce qu'il y a en toi et toi tu n'atteindras jamais ce qu'il y a en moi je t'aime c'est dire à l'autre que j'aime cela en toi que nous ne partagerons jamais mais qui nous constitue en propre voilà ce n'est pas de la théologie apophatique je ne t'aime pas parce qu'il y a quelque chose qui reste en toi que je ne connais pas ce sont des noyaux de solitude qui nous constituent l'un l'autre et je termine avec cette magnifique phrase de Renard Maria Rilk dans les lettres un jeune poète où Renard Maria Rilk demande ou monsieur Capus demande à Renard Maria Rilk ce qu'il pense de ses poèmes et Renard Maria Rilk le renvoie à sa solitude voilà la phrase de Renard Maria Rilk l'amour est l'acte de deux solitudes qui se penchent l'une vers l'autre et se congratulent merci 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 c'était un petit peu long donc je ne vais pas m'attarder parce que c'était un petit peu long mais heureusement l'art moderne arrive toujours à exprimer les choses d'une manière à ce que nous n'avions pas besoin d'une terminologie si complexe peut-être on peut mentionner le film Amour qui exprime tout ce que vous avez mentionné aujourd'hui c'est un film fascinant parce qu'il arrive à communiquer tout cela sans mot par image et il comprend tout même ce qu'a dit Renard Maria Rilk c'est peut-être le meilleur film de monsieur Haneke donc on peut bien sûr revenir à ce qui a été dit on peut aussi regarder le film et maintenant on va passer à Miroslav Petricek et peut-être il serait bien si tu essayes déjà de réagir un petit peu à ce que l'on a entendu parce que on a passé une quarantaine de minutes à en parler donc peut-être on peut déjà tenter une réflexion de tout cela d'accord je vais tenter je pense qu'un grand atout de ce que nous avons entendu c'est que le phénomène de la crise est discuté d'une manière très concrète non pas dans des termes vagues mais on essaye vraiment de comprendre ce qui est le noyau de la crise ce que j'aime bien est ce caractère concret quand nous décrivons la situation d'un sujet qui est hors jeu c'est quelque chose que nous pouvons vivre avec notre corps parmi les intellectuels on a parfois les associations on pense à Walter Benjamin à des soldats qui ont rentré après la première guerre mondiale et qui n'ont pas pu raconter ce qu'ils ont vécu c'était des personnes hors jeu en quelque sorte et c'est très important je vais essayer de traduire ou d'interpréter ce que l'on vient d'entendre pour moi-même et je vais me servir d'un exemple que j'ai déjà utilisé par le passé il y a une relation compliquée entre le geste et le corps et ici je reviens un petit peu à la question de l'infra-phénoménal le supra-phénoménal et l'extra-phénoménal le corps en tant que geste fait sens mais sans corps il n'y a pas de geste par exemple le visage peut être considéré en tant qu'un geste du corps mais nous attribuons un sens au visage nous lisons le geste d'une certaine manière et le sens du geste quand le geste est lu par l'autre échappe on interprète le sens mais en interprétant tout ce qui était là échappe et la seule chose qui reste est la signification le corps est toujours en quelque sorte un geste mais quand on parle du phénomène de la crise il peut arriver lors des situations extrêmes que l'on rencontre un corps qui est privé de sa capacité d'être geste ou de devenir geste c'est un corps qui ne fait pas sens qui n'a pas de sens qui n'est plus un instrument de communication elle a je pense un survivant de la Shoah que nous avons rencontré un corps qui ne communique plus la rencontre avec un tel corps est une expérience traumatisante que nous essayons d'éviter nous essayons de nous débarrasser de cette expérience mais ce n'est pas possible nous sommes exposés à l'impératif de réagir à cette situation à cette expérience d'y répondre et donc lors de la crise ou lors d'un traumatisme causé par la crise la réalité c'est que nous ne pouvons pas ne pas réagir parce que la non-réponse est aussi une réponse et un traumatisme c'est une chose sans issue il est difficile de l'éviter parce que tout d'un coup on sent on sait ou on se doute que on peut aussi devenir encore mort vivant on peut le sentir en soi-même donc ça peut être aussi moi qui peut être hors jeu ou hors monde dans cette perspective la crise est non seulement une crise de cette expérience de cette situation mais elle est due au fait qu'il y a aussi une impossibilité de continuer c'est une crise d'enchaînement donc c'est pas la crise de non-sens mais comme a dit mon collègue c'est une expérience de hors sens il n'y a pas de solution et là j'aimerais trouver un exemple alors j'aimerais parler des performances artistiques un exemple très bon c'est Marina Abramovic qui a des performances extrêmes et dans un certain moment le public ne peut plus regarder cette performance il essaie d'intervenir et de la terminer parce qu'elle est insupportable il sent ce caractère autre d'une expérience c'est une expérience c'est une insupportabilité qui n'est pas dans la performance mais qui l'est dans eux-mêmes la performance existe à cause de la crise à cause de ce sentiment le mot grec grino ou grine ça veut dire distinguer alors maintenant je je dois voir l'autre à soi-même l'autre à moi c'est un moment de singularité parce que on ne sait pas comment la situation va se développer dans quelle direction s'il y a de direction du tout c'est un défi c'est un défi où il faut une métamorphose c'est une expérience extrême et c'est pour ça qu'on peut parler de cette hyper-transformation ce n'est pas un changement comme quand je lis en livre et cela me change c'est plutôt vraiment une hyper-transformation cette expérience a été quelque chose qui a été un défi c'était quelque chose qui m'a rappelé de quand je dis moi ou moi-même soi-même il faut savoir la prochaine fois ou il faut se rendre compte que dans le soi-même une partie de soi-même c'est l'autre cette possibilité qu'une telle chose peut nous arriver ce n'est pas quelque chose qui a arrivé aux autres c'est quelque chose qui se passe à nous parce que ça peut arriver à nous je pense que ça c'est très important je dirais j'aimerais souligner que dans la crise on peut voir une opportunité ou un défi on peut ne pas s'écrouler quand il y a la crise ce n'est pas la question de tenir un petit peu et puis rester en changer il faut passer par cette expérience il y a ce dépensé je ne suis pas capable de penser quelque chose ce n'est pas la question de non-sens c'est la question de hors-sens il faut que j'ai l'expérience de cette situation peut-être il y a une analogie un tout petit peu risquée mais j'aimerais la mentionner Lévinas dit à un moment il parle de la Shoah de l'Holocauste il faut faire l'expérience d'athéisme pour devenir un croyant pour ne pas comprendre le Dieu comme un Père qui s'occupe de nous je pense que ce qui est important c'est que faire l'expérience de cette situation ne doit pas signifier qu'on devient piégé dans cette situation faire l'expérience de cette situation c'est que on se rencontre de quelqu'un qui est autre que moi c'est une expérience dans des situations extrêmes que nous rencontrons alors ça c'est un bref commentaire seulement pour établir une discussion et je suis désolée pour désinterpréter ce que vous avez dit merci à Miroslav je vais bientôt donner la parole à Emmanuel mais j'ai eu une idée une association vous décrivez le phénomène du réel chez Lacan c'est une sortie du monde qui se manifeste c'est quelque chose que je ne peux pas avoir il y a ce traumatisme ou ce traumatisme de nous-mêmes et il me semble que ça c'est une association assez pertinente l'autre chose j'aimerais parler de Hegel qui dit que si on répare une chaussette elle est meilleure qu'une chaussette avec des trous mais avec la conscience de nous-mêmes c'est pire il y a cette tension dans Hegel dans la conscience elle-même il parle de ça dans la phénoménologie de l'esprit que ce ces trous ce traumatisme c'est quelque chose qui nous propulse dans la vie c'est quelque chose qu'on a déjà en nous cette hypertransformation c'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter dans la vie on peut le faire plusieurs fois on a également Lacan à parler de la mort symbolique chez Lacan il y a des situations qui peuvent être traumatisantes du coup on métamorphose vers quelqu'un d'autre mais nous ne pouvons pas faire expérience de ça parce que nous avons devenu quelqu'un d'autre alors nous n'avons plus notre passé nous l'avons enfermé et nous ne pouvons pas la transmettre alors ça c'est une autre possibilité pour commenter à la fin j'aimerais dire qu'il est un tout petit peu simplifiant si on dit que la crise est la même chose que le traumatisme mais on peut en parler plus tard merci le professeur Petrissec pour ses remarques rarement j'ai eu un débat même jamais avec un philosophe avec qui on est vraiment beaucoup d'accord et je trouve important je vous remercie je n'ai pas grand chose à dire sinon que je pense qu'on avait une approche assez assez similaire un point que je voudrais d'abord souligner parce que la question se pose peut-être je parle de l'événement d'Auschwitz dans le livre et j'en parle à un moment donné parce que un de mes lecteurs ou un de mes rélecteurs m'a dit et vous ne parlez pas d'Auschwitz vous ne parlez pas de ces événements vous parlez de la maladie de la séparation de la mort d'un enfant d'une catastrophe naturelle d'une pandémie et puis il y a eu deux colloques sur le livre et Renaud Barbaras m'a dit l'Ukraine c'est un hors phénomène alors je veux d'abord préciser ce point si j'ai restreint le hors phénomène à cinq exemples c'est qu'il est très clair que dans ces cinq exemples là maladie séparation mort d'un enfant catastrophe naturelle ce sont des paradigmes ou des exemples de quelque chose qui survient sans faute ni cause ce qui n'est pas du tout le cas de l'Ukraine parce que dans le cas de l'Ukraine on sait tout à fait bien d'où cela vient cela ne veut pas dire qu'on ne va pas le vivre comme un hors phénomène mais qu'il y a une hyper lucidité du hors phénomène qui peut peut-être souffrir davantage mais je pense qu'il s'agit ici de violence en fait peut-être plus que de trauma alors vous avez introduit la question du corps elle me paraît très fondamentale et vous avez bien fait avec Benjamin et le premier point c'est que je trouve très juste et très belle cette expression que vous avez développée du corps sans geste je pense que Merleau-Ponty a raté ça je vais vous dire que alors j'ai développé un autre concept créé un autre concept à propos du corps qui s'appelle le corps épandu alors je ne sais pas comment vous allez traduire en chèque épandu entre le corps étendu de Descartes et le corps vécu de UCR qu'est-ce que c'est que le corps épandu et j'ai créé ce concept suite à un stage en soins palliatifs voilà et là pour écrire ce livre j'ai aussi fait un stage en psychiatrie enfin voilà il y a toujours des expériences moi je ne fais jamais de philosophie sans expérience y compris mes propres expériences en effet peut-être qu'il y a un statut du corps intermédiaire entre le corps étendu et le corps vécu et on a tellement développé le corps vécu le live qu'on ne dit plus rien du corps biologique ou du corps peur tout est vécu tout est vécu du corps tout est accueil du patient ce qui n'est pas forcément le cas de ce que l'on constate par exemple en soins palliatifs où l'autre devient impossible à accueillir et où le corps ne veut pas mourir moi j'ai vu des corps qui ne voulaient pas mourir ils disaient je vais mourir la personne la dame disait je vais mourir au bout de deux jours elle ne mourrait pas et que donc d'une certaine manière nous sommes des corps biologiques nous sommes des corps animaux je vais même parler d'ailleurs du Christ animal mais qui n'est pas bestial parce qu'il assume notre animalité et qu'est-ce qui fait que notre corps est humain parce que l'autre le regarde comme humain donc qu'est-ce que c'est que le corps épandu c'est un corps biologique animal visé comme humain alors justement le corps sans geste ça devient alors du pur corps peur parce que ce n'est plus du live et c'est exactement la traduction du hors phénomène dans le cas du corps c'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'appelle l'expansion de la psyché ces idées qui m'envahissent mais je parle aussi du corps épandu et le corps épandu c'est pour moi l'inverse du membre fantôme c'est l'inverse de Merleau-Ponty mais je suis très Merleau-Pontyen et j'ai été très longtemps Merleau-Pontyen mais Merleau-Ponty qui a tant étudié la physiologie la pédagogie se pose la question suivante comment se fait-il que je sois capable de ressentir le membre que je n'ai pas de ressentir le membre que je n'ai pas dans le cas des gudjats ou des amputés parce que je constitue le monde par ma chair et bien moi je pose donc c'est le corps propre le corps sujet et bien moi je pose la question inverse comment se fait-il que je puisse ne pas ressentir le membre que j'ai c'est-à-dire dans le cas de l'engourdissement par exemple mais dans le cas de la tumeur dans le cas du trauma c'est-à-dire qu'il peut arriver que je me vois moi-même comme un objet alors vous savez cette idée qu'on puisse se voir soi-même comme un objet en tant que corps c'est une idée que Descartes a eue dans la première méditation le premier fameux passage que Foucault commande sur la folie Descartes pose cette question pourrait-il se faire que ces mains-ci ou que ce corps-ci ne soit pas à moi et Descartes répond c'est l'exemple des cruches en vert et Descartes répond j'en serais alors fou mais je ne suis pas moins homme la folie chez Descartes Descartes n'a pas simplement exclu la folie parce qu'il a exclu la déraison il a exclu la folie parce qu'il a exclu la désincarnation donc je vous rejoins vraiment ce que je vais vous dire c'est que parce que hors phénomène et corps répandu c'est le devoir et je vous rejoins vraiment sur cette idée donc du corps sans geste qui me paraît extrêmement importante et je pense que voilà par contre je pense que voyez Merleau-Ponty moi je dis souvent qu'il y a ce que j'appelle l'embardé de la chair sur le corps on a trop parlé du live voilà et qu'est-ce qu'on fait du corps voilà bon je pense que ça c'est un point sur lequel j'insisterai avec vous le deuxième point alors c'est plus c'est compliqué là vous dites on ne peut pas ne pas réagir ou peut-on ne pas réagir alors je suis d'accord avec vous on ne peut pas ne pas réagir mais encore faut-il avoir les capacités de réaction voilà et ce qui se produit dans le hors-phénomène qui est une structure une contre-structure en raison du trauma c'est qu'on n'a plus la capacité de réagir et qu'on se constate là dans cette incapacité de réagir ce que j'appelle c'est la conclusion du livre une phénoménologie sans appel alors c'est assez sévère avec la phéologie française qui parle de l'appel partout mais la phénoménologie sans appel en français ça veut dire à la fois que si quelqu'un m'appelle s'il y a un écho je ne l'entends plus j'ai perdu mon enfant j'entends plus personne et puis c'est une phugie sans appel parce que c'est une phugie sans retour et que d'une certaine manière en tout cas on n'attendra pas le retour de la manifestation on n'attendra pas le retour de la signification mais on entrera dans l'hyper-transformation voilà si vous voulez le hors phénomène qui est une structure philosophique produite par le trauma fait que d'une certaine manière c'est une Iliade sans Odyssée voilà et ça c'est très important d'entrer dans la transformation je peux continuer oui je continue oui alors le troisième point que je souligne à propos de vos remarques c'est la question de la performance artistique alors ça ça me paraît très important et le fait qu'une performance produise de l'insupportable comme vous le dites qui n'est pas l'insupportable de la performance mais qui est l'insupportable que cela réveille en moi voilà et ça ça me paraît extrêmement important parmi les peintres que je cite le plus je cite elle souvent pour moi il en est un essentiel qui est Lucien Freud davantage que Bacon parce que chez Bacon on a encore un corps en mouvement c'est encore du vécu alors que chez Lucien Freud c'est du corps à plat et je vais vous dire une chose et ça c'est un peu une confession parce que quand est-ce que j'ai fait ça ? cette semaine la semaine dernière je ne sais plus enfin bon je faisais une conférence et puis je parle de Lucien Freud et je suis allé rechercher mes livres de Lucien Freud parce que et en fait j'ai passé un mois à regarder des tableaux et les commentaires de Lucien Freud et je crois que toute mon idée du corps est pendu en fait elle vient de Lucien Freud et pour moi c'est très important l'art n'est pas fait pour illustrer les idées philosophiques il produit les idées philosophiques et ça c'est c'est un point essentiel et malheureusement parfois on attend trop des philosophes où les philosophes pensent d'eux-mêmes qu'ils doivent écrire sur l'art pour montrer leurs idées mais on ne montre pas les idées c'est l'art qui produit des idées voilà alors le quatrième point vous soulignez donc comme moi je crois qu'on est d'accord sur cette métamorphose absolue vous n'avez plus le mot de métamorphose j'ai écrit un livre qui s'appelle métamorphose de la finitude qui est la résurrection et se pose la question on me l'a déjà posé quel rapport faites-vous entre la métamorphose de la finitude qui est la résurrection car en 1 Corinthiens 15 vous serez tous transformés en un instant en un clin d'œil au son de la trompette finale métamorphose et quel rapport faites-vous avec la métamorphose donc le Christ dans lequel nous sommes et l'hyper transformation que produit le trauma c'est-à-dire que ce livre est un livre de pure philosophie et puis à côté il y a des livres davantage de philosophie de la religion alors j'ai écrit un texte qui s'appelle Dieu hors phénomène sur le samedi saint où Dieu peut nous rejoindre peut-être dans nos traumas et que malheureusement nous confondons le samedi saint et le jugement dernier le samedi saint c'est le jour du shéol de la descente dans la dès c'est pas le jour du péché donc c'est Dieu qui me rejoint dans mon trauma dans cette solitude originelle et si l'autre est toujours côte à côte peut-être Dieu seul peut-il être avec Emmanuel mais question que je laisse en suspens alors le cinquième point oui vous dites le défi de la crise oui c'est très compliqué parce que évidemment on ne peut pas dire mais vous ne l'avez pas dit mais on ne peut pas dire écoutez au moins quand vous aurez vécu une bonne crise vous serez transformé donc vivement le trauma d'accord comme si on disait en théologie bon quand le péché abonde la grâce sur abonde alors vivement le péché ah non voilà j'ai souvent souligné dans le livre nous sommes tous traumatisables mais nous ne sommes pas nécessairement tous traumatisés nous sommes tous traumatisables mais nous ne sommes pas nécessairement tous traumatisés mais et vous l'avez dit je vous rejoins ça peut m'arriver ça me tombera peut-être dessus et d'une certaine manière j'ai jamais pensé que leur phénomène pouvait guérir quiconque d'ailleurs il ne s'agit pas de guérir mais ce concept permet de dire c'est tout j'ai rencontré par exemple vous savez qu'en France il y a des questions d'abus sexuels dans l'église qui c'est la question majeure d'une crise très grave dans l'église il y a une religieuse qui est en doctorat avec moi elle a lu ce livre et elle a dit mais monsieur Falk je veux écrire un texte sur hors phénomène et abus sexuels et elle écrit un texte magnifique où elle explique de près que dans le cas de l'abus sexuel ça n'apparaissait pas c'est à dire que ce sont des personnes qui après coup disent j'ai vécu ça vous voyez mais c'était pas un phénomène et c'était même pas signifiant et s'arrêter sur ce moment de l'extra phénoménal qui est ni l'infra phénoménal l'infra phénoménal qui prépare ni le supra phénoménal qui déborde est essentiel pour mettre un mot alors vous citez Lévinas être athée séparée heureux c'est la formule de Lévinas dans la totalité infinie je vous rejoins tout à fait mais ce qui m'importe dans ce sens c'est que Lévinas à mon avis me semble-t-il lorsqu'il dit qu'il faut être athée pour être chrétien il faut être athée mais c'est positif c'est à dire que le chrétien l'athée c'est pas le contraire du chrétien l'athée c'est l'état de l'homme comme tel parce que pour un juif être homme c'est être athée séparée heureux c'est à dire que pour un juif on peut être homme sans Dieu mais pas contre Dieu parce que Dieu veut que nous soyons hommes et c'est essentiel en ce sens Lévinas nous apprend quelque chose et j'insiste beaucoup sur ce point c'est que il faut cesser de penser notre vie en termes de privation voilà comme si l'athéisme était une privation de christianisme et qu'il fallait absolument du christianisme voyez comme si la maladie était la privation de la santé mais comme le dit Nietzsche la maladie c'est pas la privation de la santé c'est la négation de la santé c'est de l'autre voilà et c'est pour ça que je résiste contre l'idée de l'ouvert et du fermé parce que justement quand on pense le fermé on dit que c'est la privation de l'ouvert et donc on doit revenir vers l'ouvert et finalement quand il y a des guerres par avec les psychiatres y compris avec les 20 guerres et c'est toujours de l'ouvert voilà il y a un seul cas c'est très intéressant que vous connaissez sûrement le cas de Suzanne Urban vous savez le cas de Suzanne Urban développé par Biswanger Suzanne Urban c'est une femme qui est chez le médecin et qui apprend par le médecin que son mari a un cancer et donc le médecin lui dit chute et la femme ne parlera plus cessera de parler et alors Henri Maldinet tous les psychiatres vont développer ce cas en disant elle a perdu l'usage de la parole et en fait Biswanger dans sa préface dans sa préface à l'édition française du cas Suzanne Urban ne dit pas qu'elle a perdu l'usage de la parole mais que depuis ce jour elle est devenue autre en s'exprimant autrement et elle prend l'exemple de Rimbaud il prend l'exemple de Rimbaud il prend l'exemple de Van Gogh il prend l'exemple d'Antona Artaud c'est à dire tous ceux que l'on appelle des fous mais qui en réalité ont créé une autre manière de voir le monde voilà alors je termine simplement avec vos deux trois remarques alors vous citez Lacan le réel alors là c'est vraiment dans mon livre puisqu'il y a un paragraphe où je dis qu'on ne peut plus continuer à dire simplement au moins dans le cas de la crise que le réel c'est ce qu'on n'attendait pas cette formule c'est la formule d'Henri Maldinet qui est le précurseur de toute la théologie française qui est devenue une théologie de l'événement Marion Lacoste Romano le réel c'est ce qu'on n'attendait pas le réel c'est que quelque chose survient que je ne m'y attendais pas et ça c'est la vraie réalité parce que c'est là que la chose est la plus riche de sens moi je reviens vers Lacan le réel c'est l'inassimilable donc là sur ce point je vous rejoins tout à fait alors sur Hegel là je résisterai davantage alors bon d'abord je résisterai davantage parce que je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que finalement il y a cette puissance de transformation en soi mais déjà cette puissance est prédonnée chez Hegel dans un noyau mais un noyau qui n'attend que de germer d'accord ce qui n'est pas le cas du noyau de solitude qui ne jamais ne germera donc ça c'est une différence et deuxièmement le négatif chez Hegel est un moment voilà et moi je ne suis pas dans la dialectique hegelienne de la sursomption du dépassement je serai davantage dans le ou bien ou bien de Kierkegaard voilà votre livre s'intitule la philosophie en noir non c'est noir voilà d'où le fait aussi que je suis d'accord de parler de mort symbolique mais le symbolisme pour moi y compris chez Lacan c'est une manière de dépasser le trauma mais ce livre ne cherche pas à dépasser le trauma mais à s'installer dans ce moment de notre existence il n'est pas totalement définitif parce qu'on est toujours là mais il est définitif parce que le trou demeure d'accord je vais tout de suite enchaîner parce qu'on a mentionné un mot que je n'ai pas osé mentionner on a parlé de crise de notre relation envers elle et je n'ai pas dit que je pense qu'il est important de ne pas se remettre après une crise là j'ai un petit peu je me suis référé à la résilience je n'étais pas sûr ce que signifiait ce mot mais je l'entendais tout le temps et j'ai décidé de regarder dans le dictionnaire et j'ai découvert que ça peut comprendre disaster recovery planning c'est-à-dire des plans qui sont activés lors d'une catastrophe pour moi cela cela devient synonyme du déchir the show must go on le spectacle doit continuer et c'est quelque chose de terrible c'est peut-être la pire façon de se référer à cela donc je n'ai pas voulu dire que c'était important de ne pas se remettre non ce n'était pas mon objectif mais il y a autre chose et j'ai été inspiré par Catherine Malabou qui parle de plasticité donc d'abord mine de rien elle introduit ce concept et après elle parle aussi des liens au cerveau et il y a une différence entre l'adaptabilité et notre capacité à s'adapter et elle d'une façon experte parle de ce sujet elle nous donne des exemples de comment le cerveau peut faire face à un traumatisme non en se guérisant mais en se branchant d'une autre manière en créant d'autres connexions d'autres ponts en se rebranchant en trouvant une autre solution et je pense que c'est très proche à ce que nous essayons de dire ici d'accord avant de passer la parole à Emmanuel je veux peut-être en venir à un niveau plus bas si on parle du concept antique le topos dans les dialogues de Platon où Socrate parle d'un homme qui nous amortit peut-être c'est un hors phénomène c'est un moment où nous ne savons pas quoi faire Socrate rend possible la métanoïa qui sera ensuite traité ou thématisé au Moyen-Âge mais c'est peut-être une chose compréhensible c'est une situation assez ordinaire il nous arrive que nous ne sommes pas capables de saisir le contexte d'exprimer quelque chose de penser quelque chose nous sommes hors jeu et ce qui nous intéresse à ce moment là c'est de revenir au jeu peut-être en redéfinir les règles je pense que ce sont des situations assez courantes et Guelph parle de quotidienneté et des crises peuvent être quotidiennes parfois les crises deviennent si grandes qu'elles deviennent traumatismes donc j'aimerais demander à monsieur Falk si l'on parle de la métanoïa et des dialogues est-ce que c'est un exemple de quelque chose de hors phénomène qui fait que lors d'une crise nous essayons de trouver un chemin pour sortir alors d'abord je vous répondrai sur la question alors on est tout à fait d'accord sur la résilience pas de problème pas de planification et en même temps le but n'est pas de dire on reste là simplement ce livre se dit qu'est-ce qui arrive quand on est là voilà il soutient ça alors oui Catherine Malabou ce livre m'a beaucoup marqué ontologie de l'accident ce petit livre dans lequel un tout petit livre où elle parle précisément de de cette possibilité d'un d'un trauma qui brise tout en quelques pages et où elle introduit les concepts de plasticité dans dans son livre Catherine Malabou quand elle introduit les concepts de plasticité et c'est assez intéressant parce que voilà vendredi dernier je donnais une conférence aux chirurgiens plasticiens à chirurgie plastique au congrès de chirurgie plastique de France à Paris justement j'avais appelé ça plasticité du corps alors j'avais parlé de la transformation du corps je pensais à Catherine Malabou mais alors j'ai relu Catherine Malabou et en fait Catherine Malabou quand elle parle de plasticité et alors ça a beaucoup étonné les chirurgiens plastiques et j'ai assisté à une opération de chirurgie plastique un lambeau c'est à dire un morceau de mesdames un morceau d'homoplate de chair derrière l'homoplate qu'on passe ici pour fabriquer une poitrine donc j'ai assisté à la chirurgie plastique aussi à beaucoup d'opérations et donc c'est étonnant ce moment de transformation par le corps et alors Catherine Malabou en fait lorsqu'elle parle de plasticité au début elle parle d'explosion et pas d'abord de malléabilité de transformation de même qu'on va plastiquer une maison en Corse faire exploser alors que les chirurgiens plastiques ne parlent jamais de l'explosion donc ça c'est le premier sens de la plasticité et je pense que c'est de cela dont parle le phénomène c'est ce moment où ça me tombe dessus où ça explose mais je suis encore là voilà alors ensuite vous parlez vous parlez de la plasticité du cerveau la capacité que possède le cerveau de se brancher autrement alors écoutez j'ai mon fils qui est médecin qui a fait une chute une chute d'escalade donc il est chez nous là chez ce papa et maman pour six semaines et je parle avec lui et il m'a dit il y a deux jours je parlais de quelqu'un de malade il m'a dit ça c'est la plasticité du cerveau et j'ai dit c'est quoi il m'a dit parce que le cerveau peut se brancher autrement c'est tout ça fait deux fois et ça il faut que j'aille voir parce que je ne sais pas mais c'est passionnant parce que je crois que c'est vraiment ce dont nous parlons et en plus cette plasticité du cerveau alors elle est à la frontière entre le hors phénomène et le corps répandu enfin elle tient le corps et le geste donc je pense c'est une très belle piste mais il faut la penser philosophiquement il ne s'agit pas de faire de tirer des conclusions neurologiques sur la plasticité du cerveau mais c'est cette idée qu'on peut créer de nouvelles ramifications vous connaissez ces études sur les arbres et les racines on a des livres magnifiques en France et les racines des arbres en sous-sol qui sont capables de créer de nouvelles ramifications pour survivre je pense ça aussi et bien je pense que là il y a une vraie piste comment dire une piste dans le monde donné dans la nature qui peut nous expliquer ce que c'est que l'hyper-transformation je suis tout à fait d'accord avec vous voilà alors vous me parlez de Platon de la métanoïa chez Platon d'abord quand est-ce qu'on est hors jeu chez Platon alors là on pourrait discuter longuement alors peut-être avec le daimon de Socrate par exemple j'y pensais le début du Phèdre au début du Phèdre ils sont quand même à l'extérieur voilà alors ça c'est toujours intéressant d'être à l'extérieur et Socrate est hors jeu d'ailleurs je crois dans le texte il y a hors de lui mais hors jeu parce qu'il est aussi avec une inspiration divine alors que ce que je dis n'a pas du tout de rapport avec une inspiration divine c'est hors de soi sur ce point alors est-ce que la métanoïa est une est une forme d'hyper-transformation je résisterai en tout cas au moins dans le sens platonicien parce que vous ne pouvez pas penser la métanoïa sans la maïotique ni la réminiscence or la réminiscence et la maïotique c'est quand même un retour il s'agit bien de faire revenir du passé de rattraper des idées donc voilà donc je pense que ce concept de métanoïa est essentiel mais il serait peut-être plus radical si vous allez chez les grecs d'aller chercher la métamorphose chez Ovid que la métanoïa chez Socrate mais ça c'est un point de vue merci beaucoup pour la réponse et maintenant j'aimerais donner la parole à l'audience au public on a en micro alors si vous voulez poser des questions ou si vous avez des commentaires je vois une personne qui aimerait avoir posé une question merci beaucoup je vais parler slovaque je pense que les langues ne sont pas si différentes j'ai beaucoup de questions à poser mais ce qui m'intéresse le plus j'ai la question à poser à monsieur Falk j'ai pensé à Claude Romand qui parle de traumatisme Claude Romano il parle de quelque chose qui nous dépasse en désespoir mais chez lui il y a toujours la possibilité d'herméneutique vous avez également parlé d'herméneutique qui n'est pas présente j'aimerais savoir quelle est la différence entre ces deux positions sur le trauma et ma deuxième question et de savoir c'est également pour monsieur Falk vous avez dit que qu'est-ce qu'on peut faire on peut devenir ce qu'on a à devenir si je le cite bien mais qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte d'une vie d'une personne réelle comme par exemple il y a une personne en Ukraine sa famille est complètement morte ou ou bien une personne dans un camp de concentration je n'ai jamais eu cette expérience alors je ne peux rien dire mais ce personne ne peut devenir rien qu'est-ce qu'est-ce que cette personne peut devenir alors quelle est sa possibilité comment sortir de cette situation j'ai un petit commentaire très brièvement j'aimais très bien la chapitre numéro 5 que la personne peut voir son existence totale il y a cette question de Sodoma et Gomorre où on a sorti du temps alors merci beaucoup très bonne très bonne question vous êtes manifestement un philosophe qui travaille sur ces questions et donc un spécialiste vous citez Romano le chapitre 5 aussi donc d'abord par rapport à Claude Romano que je connais très bien on est de la même génération Romano et moi c'est la même génération Romano Barbaras nous c'est pas la génération qu'a été la génération de nos pères de Michel-Henri que j'ai très bien connu de Ricœur que j'ai connu de Marion que je connais bien donc c'est une autre génération qui est d'ailleurs une génération si on voulait schématiser beaucoup plus merleau-pontienne qu'aïdéguerienne et ça c'est un point radical et très important pour moi parce que moi je suis très proche en fait du dernier merleau-ponti autour du monde sauvage la nature brute la question de l'inconscient etc enfin je le dis en passant alors premier point que je veux dire c'est que oui je suis très proche de Claude Romano en cela que je suis très proche d'Henri Maldinet et qu'il est très proche d'Henri Maldinet les développements de Claude Romano sur l'effroi par exemple dans l'événement et le monde sont vraiment très proches d'Henri Maldinet Claude Romano comme vous le dites introduit une herménotique herménotique de l'événement herménotique événemential herménotique de l'advenant qui fait que finalement on s'en sort toujours voilà sur ce point on ne pense pas la même chose je ne dis pas qu'on n'est pas d'accord on ne pense pas la même chose voilà et le travail de Claude Romano qui se développe aujourd'hui dans le cadre de la phénologie mais aussi de la philosophie analytique et le travail autour de l'ipséité et du moi et du sujet montre à quel point il y a du son il y a du sens ou il doit y avoir du sens précisément ce que je conteste donc sur ce point je ne dis pas qu'on est contre je dis qu'on ne pense pas la même chose voilà moi je pense un trauma dont l'objet n'est pas d'abord son relèvement mais le fait d'y être et qu'est-ce que ça veut dire y être premier point d'où votre deuxième question lorsque vous revenez sur cette question du devenir soit qui tu deviens et vous me citez des deux cas le cas de quelqu'un en camp de concentration ou le cas de quelqu'un d'Ukraine dont toute la famille est décédée et vous dites très bien je n'ai jamais vécu cet événement je vais vous dire moi non plus et je pense que quand on l'a vécu on est tellement dans le hors phénomène qu'on n'en parle plus parce que le propre du hors phénomène le hors phénomène c'est pas le trauma c'est la structure philosophique c'est qu'on ne peut plus parler ce que vous avez dit tout à l'heure en citant Benyamin par exemple donc c'est parce que ça ne nous est pas vraiment arrivé que l'on peut encore parler c'est pour ça que je pense que le hors phénomène conduit à dépenser parce qu'on ne pense plus alors vous me dites mais qu'est-ce qu'il devienne et vous me dites peut-être qu'il ne devienne rien bah oui bah oui ben c'est quelque chose de devenir rien c'est tout vous vous comprenez c'est parce que vous pensez qu'il doit devenir quelque chose que vous dites qu'il ne devienne rien et que ce serait mieux qu'il devienne quelque chose et moi je ne suis pas en train de vous dire que ce serait mieux qu'il devienne quelque chose c'est qu'il ne devienne rien et que la mortamorphose à ce moment c'est qu'on n'est rien et relisez Kafka la métamorphose de Kafka lorsque Grégor Samsa se découvre comme un cancrolat d'abord il y a sa famille et puis après il est totalement déshumanisé ce que Deleuze a appelé le devenir animal de l'homme et puis ça ne finit pas bien il meurt voilà et c'est une métamorphose alors est-ce que ça veut dire que l'on est toujours bloqué dans ce rien non non parce que je crois et là sur ce point je suis né de chien vraiment né de chien je crois que l'hypertransformation peut être le lieu d'une créativité voilà je reprends un exemple je parlais avec une amie psychanalyste philosophe il n'y a pas longtemps de l'inconscient phénoménologique et puis je me disais je lui disais mais qu'est-ce que je fais maintenant je lui dis je vais vous voir parce que je ne sais pas ce que je dois faire puis en discutant avec elle à un moment donné dans le repas je lui dis ça y est je sais il faut que j'écrive sur survie et création c'est-à-dire qu'en fait si vous voulez quand vous vivez un trauma peut-être que j'en ai vécu moi-même je ne vous parle pas de moi mais ne croyez pas que quand je parle je parle au hasard je ne suis pas là pour vous parler de ma vie privée mais peut-être que j'ai aussi des traumas maladies ou que j'ai failli en avoir bon et qu'à un moment donné dans sa vie on s'éprouve comme un survivant mais quand on s'éprouve comme un survivant il y a aussi ce moment absolument étonnant qu'on est là et que ça peut produire une hyper créativité vous voyez et moi je n'ai jamais été autant créatif que depuis que j'ai écrit sur le trauma et cette personne me dit elle m'a dit mais si t'as été vraiment un jour dans le trauma ce qui est vrai pourquoi maintenant t'es en train d'écrire comme un fou mais je lui ai dit parce que je suis le surhomme de niche alors elle m'a dit mais non mais parce que mais je suis encore là donc je peux me dépasser je peux écrire je peux penser et vous comprenez il y a une espèce après un trauma c'est comme quelqu'un qui a un accident de voiture il n'est pas mort il est encore là il est encore vivant alors j'ai appelé ça à la conférence de la Sorbonne j'ai dit finalement c'est la vie à double régime c'est pas c'est pas que de mon trauma je sors mais j'ai mon trauma et je suis toujours là et je pense qu'il y a cet aspect de créativité qui est possible voyez et ça c'est très important mais c'est pas une créativité qui me fait sortir de mon trauma c'est une créativité qui peut être en lutte avec le trauma et je termine je veux dire un point sur la lutte parce que je pense beaucoup à Patochka j'aime beaucoup les essais hérétiques et Ricoeur a très bien montré la préface de Ricoeur à Patochka c'est pas du Ricoeur c'est-à-dire que Ricoeur il a vu un truc chez Patochka que lui il n'avait jamais vu tout seul et qu'il n'a jamais développé après c'est cette idée qu'on est d'abord dans la gonne dans la lutte et moi j'ai beaucoup développé cette idée de la lutte avec l'ange donc de Genèse 33 de Jacob avec l'ange en particulier la fresque de Delacroix à Saint-Sulpice qui est à côté de l'Institut cathéique de Paris où l'on voit donc l'ange Jacob qui est en prise sur l'ange et dans le texte de la Genèse l'ange ou l'homme lui dit de cesser de combattre et Jacob répond je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni et à ce moment-là l'homme lui démet le nerf sciatique et donc au lieu de cette blessure cette vulnérabilité au lieu d'être une faiblesse c'est une force pourquoi ? parce qu'il ne peut plus être debout tout seul il ne peut exister qu'en appui sur l'autre et bien pour moi c'est l'existence normale la vie normale c'est qu'on est en lutte avec l'ange que ce soit avec son conjoint avec ses amis avec ses professeurs la lutte c'est la gonne au sens grec l'appui alors maintenant si vous refusez la gonne si vous refusez la lutte au bon sens du terme il y a aussi de la lutte chez saint Paul et bien le péché consiste à tomber sur soi-même et la guerre polémos à écraser l'autre au lieu de dire que le péché c'est le conflit le péché c'est la fuite du conflit vous voyez ce que je veux dire donc sur ce point j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est précisément dans cet appui sur l'autre que se crée ou que peut se produire sur le trauma que peut se produire ce mouvement de création mais qui n'est pas du tout de l'événement est-ce que tu veux ajouter quelque chose oui il y a un moment intéressant dans l'interprétation de Deleuze de Kafka parce que Deleuze dit que Grégoire Samsa quand il devient le Kankrena a fait quelque chose de mâle et que le fait de devenir animal il ne l'a pas vraiment exploré parce qu'il a été exclu du monde des citoyens du monde bourgeois je ne vais pas parler ici de ce que cela signifie de devenir pleinement l'animal mais ce devenir le fait de devenir soi-même dans une situation est peut-être négatif mais il n'est pas exclu qu'un traumatisme soit un phénomène saturé quand vous avez parlé de l'art ça m'a fait penser de ça est-ce qu'il y a autre question ou réaction pour dire un mot parce que vous avez cité le traumatisme comme phénomène saturé donc c'est une allusion à Jean-Luc Marion en tout cas pour moi si je dis que le traumatisme est un phénomène saturé je ne suis pas vraiment traumatisé ce que je veux dire c'est que le traumatisme véritable il me détruit ce n'est pas le traumatisme qui me déborde et d'ailleurs chez Lévinas il y a le sens du traumatisme comme phénomène saturé c'est quand il parle du trauma de l'autre l'effraction de l'autre mais d'une certaine manière cette effraction de l'autre elle est nécessaire et elle est bonne donc il y a un sens positif du trauma chez Lévinas alors que le traumatisme dont je parle ce n'est pas du phénomène saturé parce que d'une certaine manière alors maintenant l'esthétique peut faire voir le trauma mais vous voyez l'esthétique que moi je développe ce n'est pas une esthétique du débordement de la beauté c'est plutôt les peintures noires de Goya voilà c'est là que je trouve le hors phénomène voilà donc je ne suis pas du tout Maldinet parce que Maldinet parle de Talcoate mais ça pour moi c'est une esthétique qui permet une relève du trauma et moi ce n'est pas ainsi que je vois l'esthétique je vois l'esthétique comme l'acte de façon Nietzsche comme l'acte de création à partir de la survie voilà bon c'est compliqué j'ai pas le droit non on est à Bastia dans une certaine mesure et bien sûr on ne va pas le résoudre ici aujourd'hui mais c'est peut-être le cas de Claude Romano quand il dit que l'événement porte l'horizon de la compréhension en soi donc l'horizon de sa propre compréhension si nous arrivons à comprendre alors selon Romano nous arrivons à situer l'événement dans l'horizon qui lui est propre ce qui est risqué selon moi c'est ce c'est ce que je refuse l'idée de l'horizon de compréhension je pense hors herméneutique alors d'ailleurs Jean Grèche que vous connaissez vient d'écrire un article sur hors phénomène je le connais bien j'ai eu téléphone encore hier je le connais très bien au début il était trans enthousiaste et après il a fait un article en disant oui le hors phénomène de monsieur Falk c'est un pavé dit-il dans la mare de l'herméneutique c'est-à-dire c'est très dérangeant pour les herméneutes vous voyez c'est dérangeant pour les herméneutes et c'est dérangeant pour les phénoménologues c'est dérangeant pour les herméneutes parce qu'il n'est plus question de signification c'est dérangeant pour les phénoménologues parce qu'il n'y a plus question de manifestation alors beaucoup beaucoup d'interlocuteurs m'ont dit alors ça y est on a compris vous ne faites plus de la phénoménologie mais j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire faire ou pas faire de la phénoménologie quand Merleau-Ponty interroge les limites de la phénoménologie il fait de la phénoménologie quand Patochka parle de la philosophie asubjective en étendant la réduction jusqu'à l'égo lui-même il fait de la phénoménologie alors que Husser lui aurait dit mais ça c'est pas de la phénoménologie puisque le mot pur doit résister selon IDN1 donc je veux dire tous les phénoménologues ont été hérétiques par rapport à leur père c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas été phénoménologues donc moi je critique toute pré-compréhension de ce que devrait être la phénoménologie et de ce que devrait être l'herménotique mais je refuse de réintroduire un horizon de compréhension ça c'est clair et là-dessus on n'est pas dans le même univers avec Claude Romano Dernière question allez-y je vais essayer de vous forcer à rester bref parce qu'on n'a plus trop de temps donc peut-être très brièvement est-ce que vous parlez est-ce que vous pouvez parler d'un noyau de ce qui a été mentionné ici aujourd'hui ce qui m'a interpellée chez monsieur Falk c'était que quand il emploie certains termes certaines notions lorsqu'on modifie légèrement le terme étendu épandu il y a un grand changement cela nous montre de nouvelles significations de nouveaux sens le sens de la solitude l'intersubjectivité et on peut peut-être penser la crise en se basant sur le traumatisme ou en s'appuyant sur le traumatisme nous ne sommes pas phénoménologistes nous n'avons peut-être pas lu tous les auteurs mentionnés ici donc je me demande si ce que nous avons décrit c'est une possibilité de sortir de la crise et une autre question si l'on veut sortir du traumatisme est-ce que l'on se trouve dans le dynamisme entre la vie et la mort ou peut-être le mal et le bien est-ce qu'on cherche une nouvelle signification peut-être jusqu'alors inconnue est-ce qu'on marche vers le bien ou vers le pire vers le mal vers la mort est-ce que vous pouvez commencer monsieur Patricek d'accord je serai bref comme demandé je pense que les chinois pendant le confucius étaient persuadés que si le monde ne doit pas s'écrouler quand il est en crise la seule issue c'est de choisir bien les noms des choses si on donne les bons noms aux choses ça c'était leur issue et si on nomme bien les choses dans des temps où les choses nous tombent dessus c'est peut-être la bonne voie et l'autre chose nous n'avons pas mentionné une chose mais je pense que c'est impliqué par ce que nous avions dit même si la crise semble être quelque chose d'extraordinaire c'est pourtant quelque chose qui ne cesse de revenir de réapparaître donc probablement il vaut bien réfléchir à cela aussi mais je n'offre pas de solution confucius donner des noms aux choses et je pense que c'est le travail de la philosophie y compris aujourd'hui ça rejoint votre remarque quand vous dites mais je change un mot une lettre et cela fait du sens corps étendu corps étendu oui mais je pense que l'écriture est un style et s'il est un style c'est qu'elle cherche à créer du sens même si elle tourne autour du sens et autour du trou le troisième point vous dites nous ne sommes pas tous phénoménologues bien sûr heureusement on n'a pas tous à être phénoménologues mais le philosophe essaie de dire et une chose que j'ai souvent dite à mes élèves parce que j'étais professeur pendant 12 années pour des élèves en lycée des jeunes de 17 ans je leur disais toujours il faut 5 minutes pour comprendre 5 minutes pour comprendre il faut 2 ans pour redire et il faut 10 ans pour dire c'est à dire que là vous m'avez compris tous philosophes ou pas philosophes j'espère sinon c'est que je me suis trompé mais si vous rentrez chez vous et que vous rencontrez vos parents vous dites on vient d'avoir une conférence sur la crise alors qu'est-ce qu'il a dit ben il a parlé de extra ah ben tu vois t'as pas compris mais non vous avez très bien compris vous avez pas les outils pour le redire c'est tout il faut travailler un peu et puis dans 10 ans peut-être que vous allez créer votre propre jardin donc ce que je veux vous dire c'est que je suis pas là pour parler à des philosophes et ne dites pas je suis pas capable de redire donc j'ai pas compris et tous ceux qui ont encore des enfants en âge d'éduquer ne dites pas à vos enfants t'es pas capable de redire ce que t'as dit ta maîtresse donc tu n'as pas compris il a très bien compris au moment où on l'a dit ça suffit donc ça c'est c'est une parenthèse mais tellement importante et en disant que ces débats là que nous avons c'est pas des débats de philosophes c'est des débats d'existence voilà alors dernier point vous me dites comment sortir de la crise c'est une question que je n'ai cessé de me poser à propos du possible parce que si le réel c'est l'inassimilable comme on l'a dit avec Lacan donc si le réel ce n'est pas ce qu'on n'attendait pas ou l'événement ce que dit Romano à la suite d'Henri Maldinet qu'est-ce qu'on fait alors moi j'ai beaucoup Kierkegaard qui dans la maladie et la mort dit du possible du possible sinon j'étouffe et pour tout vous dire cette formule est devenue importante pour moi un jour je l'ai prononcée mon épouse s'en rappelle mais je ne l'avais jamais prononcée on était à une soirée avec une amie qui nous est très très proche et qui venait de divorcer et pour nous tout ce que j'ai écrit sur la séparation vient de cette expérience de deux couples qui ont divorcé mais tellement proches et donc elle faisait une fête avec une autre amie divorcée pour dire au revoir parce qu'elle quittait la ville et moi je me suis dit on ne peut pas être comme ça et rien dire alors j'ai fait comme ça et j'ai dit je vais vous dire quelques mots et tout d'un coup j'ai dit du possible du possible sinon j'ai tout et bien je vous assure que cette phrase que je lui ai dite qui est la phrase de Kierkegaard ça a été pour elle et pour moi un cri c'est de dire je suis dans l'inissimilable mais je veux du possible je veux du possible voilà et ça je pense qu'on veut du possible alors maintenant est-ce que le possible est donné par l'autre pas forcément c'est ce que dit Michel Tourny mais je préfère ce que dit Deleuze Deleuze dans une toute petite remarque que dans un cahier dit autrement est possible c'est-à-dire c'est pas moi qui crée du possible mais autrement est possible et il dit j'étais là sur le trottoir et je vis passer une femme légère traversant la rue et il dit et moi qui suis tellement lourd il est possible qu'une femme soit légère c'est magnifique parce qu'au lieu de dire comme Michel Tournier que je vois mon possible à travers les possibles des autres c'est pas ça du tout je vois que les autres vivent d'autres possibles donc c'est minimal c'est pas beaucoup autrement est possible mais franchement voir une femme légère qui traverse la rue au moment même on a la plus grande lourdeur on se dit pas qu'on va épouser cette légèreté mais on se dira que cette légèreté existe et c'est déjà beaucoup c'était une belle conclusion merci beaucoup pour moi c'est aussi un défi de revenir dans dix ans pour vous dire quelque chose pour non seulement interpréter mais aussi développer les idées alors écrivez dans vos calendriers dans dix ans et j'espère qu'Emmanuel Falck nous rejoindra c'était notre invité d'aujourd'hui philosophe et théologien alors bravo merci pour ces idées inspirantes qui nous ont beaucoup touchés ainsi que celles de Miroslav Petritschek alors bonne soirée à vous tous et ici dans dix ans merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501